Aujourd'hui, maman est morte. Peut-être c'était hier. Je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement de main, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile des Guéliards est à Marongo, à 80 kilomètres d'Alger. Je prendrai l'autobus à deux heures. Comme ça, j'arriverai dans l'après-midi. Je pourrai veiller. Je rentrerai demain soir. Je vais demander à mon patron deux jours de congé. avec une excuse pareille. Je ne pouvais pas me les refuser. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit écoutez, ce n'est pas de ma faute. Il ne m'a pas répondu. Alors, j'ai pensé que je n'aurais pas dû lui dire cela. En ce moment, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me donner ses condoléances. Mais il me fera sans doute après-demain. Quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Non ? Non ? Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée. et tout aura revécu une allure plus officielle. Merci. J'ai pris l'autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit « On n'a qu'une merde ! Tu ne te rends pas compte, mais on n'a qu'une merde ! » Oui. Quand je suis parti, il m'accompagnait à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Un brassard. Il a perdu son oeuvre il y a quelques mois. Alors j'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, cette accouche de tout cela sans doute, ajoutée au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel. Je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Quand je me suis réveillé, j'étais assez contre un militaire. Il m'a souri. Il m'a demandé si je venais de loin. Alors je lui ai dit « Oui ! » Je ne regardais pas la fenêtre pour ne pas avoir à lui parler. L'Asie est à deux kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai attendu un peu pendant tout ce temps. Le concierge a parlé et ensuite j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'était un petit vieux avec la légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs. Puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais pas trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et il m'a dit « Madame Mursault est entrée ici il y a trois ans. Vous étiez son seul soutien. » J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose. Alors j'ai commencé à lui expliquer. Mais il m'a interrompu. « Vous n'avez pas à vous justifier mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez sousvenir à ses besoins. » Il lui fallait une garde et vos salaires sont modestes. Et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. J'ai dit « Oui, monsieur le directeur. » Il a ajouté. « Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer beaucoup avec vous. » C'était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent. Mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile. Toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que dans la dernière année, je n'y suis presque pu y aller. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche. Sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire deux heures de route. Le directeur m'a encore parlé, mais je ne l'écoutais presque plus. Puis il m'a dit « Je suppose que vous voulez voir votre mère ! » Je me suis levé sans rien dire et il m'a précédé vers la porte dans l'escalier. Il m'a expliqué « Nous l'avons transporté dans notre petite morgue pour ne pas impressionner les autres. Chaque fois qu'un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant deux ou trois jours. Et ça rend le service difficile, vous comprenez ? » Nous avons traversé une cour où il y avait beaucoup de vieillards, par radon, par petits groupes, qui se taisaient quand nous passions et derrière nous les conversations reprenaient. On aurait dit d'un chacassement assouli de perruches à la porte d'un petit bâtiment. Le directeur m'a quitté. « Je vous laisse, monsieur Meursault. Je suis à votre disposition dans mon bureau. En principe, l'enterrement est fixé à dix heures du matin. Nous avons pensé que vous pourrez ainsi veiller. » J'ai disparu. Un dernier mot. « Votre mère a paré-t-il exprimé souvent à ses compagnons le désir d'être enterré religieux et marre ? J'ai pris sur moi de faire le nécessaire, mais je voulais vous en informer. » Je l'ai remercié. Maman, sans être athée, n'avait jamais pensé de son vivant à la religion. Je suis entré. C'était une salle très claire, blanchie à la chaux et recouverte d'une verrière. Elle était meublée de chaises et de chevalets en forme de X. Deux d'entre eux au centre supportaient une bière recouverte de son couvercle. On voyait seulement des vis brillantes à peine enfoncées se détacher sur les planches pincées au brou de noix. Près de la bière, il y avait une infirmière arabe, en sarre blanc, un foulard de couleur vive sur la tête. À ce moment, le concierge est entré derrière mon dos. Il avait dû courir, il a bégué un peu. « On l'a couvert, mais je dois dévisser la bière pour que vous puissiez la voir ! » Il s'approchait de la bière quand je l'ai arrêtée. Il m'a dit « Vous ne voulez pas ? » J'ai répondu « Non, non, non ! » Il s'est interrompu et j'étais gêné parce que je sentais que je n'aurais pas dû dire cela. Il s'est interrompu. J'étais gêné. Au bout d'un moment, il m'a regardé, il m'a demandé « Pourquoi ? » Mais sans reproche, comme s'il s'informait. J'ai dit « Je ne sais pas ! » Alors, tortillons sa moustache blanche, il a déclaré sans me regarder. « Oui, je comprends. » Il avait de beaux yeux bleu clair et un teint un peu rouge. Il m'a donné une chaise et lui-même s'est assis un peu en arrière de moi. La garde s'est levée et s'est dirigée vers la sortie. À ce moment, le concierge m'a dit « C'est un chancre qui est là. » Comme je ne comprenais pas, j'ai regardé l'infirmière et j'ai vu qu'elle portait sous les yeux un bandeau qui faisait le tour de la tête. À la hauteur du nez, le bandeau était plat. Mais vraiment plat. On ne voyait que la blancheur du bandeau dans son visage. Quand elle est partie, le concierge a parlé « Je vais vous laisser seul ! » Je ne sais pas quel geste j'ai fait, mais il est resté debout, derrière moi. cette présence dans mon dos me gênait. La pièce s'était pleine d'une belle lumière de fin d'après-midi, de frelons bourdonnés contre la verrière et je sentais le sommeil me guère. J'ai dit au concierge qu'on me retournait vers lui « Il y a longtemps que vous êtes là ? » Immédiatement, il a répondu « Cinq ans ! » comme s'il avait attendu depuis toujours ma demande. Ensuite, il a beaucoup bavardé. On l'aurait bien étonné en lui disant qu'il finirait concierge à l'asile de Marangot. Il avait 64 ans et il était parisien. À ce moment, je ne l'ai interrompu. « Ah, vous n'êtes pas d'ici ? » Puis, je ne me suis souvenu qu'avant de me conduire chez le directeur, il m'avait parlé de maman. Il m'avait dit qu'il fallait l'enterrer très vite parce que dans la plaine, il faisait chaud. surtout dans ce pays. C'est alors qu'il m'avait appris qu'il avait vécu à Paris et qu'il avait du mal à l'oublier. À Paris, on reste avec la mort trois ou quatre jours quelques fois et si on n'a pas le temps, on ne s'est pas fait à l'idée que déjà, il faut courir derrière le corvillard. Sa femme lui avait dit « Alors, c'est quoi ? » « Ce ne sont pas des choses à raconter à un monsieur ! » Le Dieu avait bougé et s'était excusé. J'étais intervenu pour dire « Mais non, mais non, mais non ! » Je trouvais ce qu'il racontait juste et intéressant. Pour la petite mort, il m'a appris qu'il était entré à l'asile comme indigent. Comme il s'est senté valide, il s'était proposé pour cette place de concierge. Je voulais faire remarquer qu'en somme, c'était un pensionnaire. Il m'a dit que non. J'avais déjà été frappé par la façon qu'il avait de dire « Il, les autres » et plus rarement « Les lieux » en parlant des pensionnaires dont certains n'étaient pas plus âgés que lui. Mais, naturellement, ce n'était pas la même chose. Lui était concierge et dans une certaine mesure, il avait des droits sur eux. L'arrière est entrée à ce moment. Le soir est tombé brusquement. Très vite, la nuit, il s'était épaissi au-dessus de la verrière. Le poncierge a tourné le commutateur et j'étais aveuglé par l'éclaboucement soudain de la lumière. Ah, yes ! Il m'a invité à me rendre au réfectoire pour dîner. Je n'avais pas faim. Il m'a offert alors d'apporter une tasse de café au lait. Et comme j'aime beaucoup le café au lait, j'ai accepté et il est revenu un moment après avec un plateau. J'ai bu. J'ai eu alors envie de fumer. Hum ! Mais, mais, j'ai hésité parce que je ne savais pas si je pouvais le faire devant maman. J'ai réfléchi. Cela n'avait aucune importance. Alors, j'ai offert une cigarette au concierge et nous avons fumé. À un moment, il m'a dit, vous savez, les amis de madame, votre mère, vont venir la veiller aussi. C'est la coutume. Il faut que j'y cherchais les chaises et du tapis. Je lui demandais si on pouvait éteindre une des lampes. L'éclat de la lumière sur les murs blondes me fatiguait. Il m'a dit que ce n'était pas possible. L'installation était ainsi faite. C'est tout ! Oh, rien ! Je n'ai plus beaucoup fait attention à lui. Il est sorti, il est revenu, allait se poser des chaises sur l'une dalle. Il a empilé des tasses autour d'une quartière. Puis, il s'est assis en face de moi, de l'autre côté de maman. La garde était aussi au fond, le dos tourné. Je ne voyais pas ce qu'elle faisait, mais au mouvement de ses bras, je pouvais croire. Oui, elle tricotait. Il faisait doux, le café m'avait réchauffé et par la porte ouverte entré une odeur de nuit et de fleurs. Je crois que je sonne des impôts. C'est un frôlement qui m'a réveillé. D'avoir fermé les yeux, la pièce m'a paru encore plus éclatante. De blancheur, devant moi, il n'y avait pas une ombre et chaque objet, chaque angle, toutes les courbes se dessinaient avec une pureté blessante pour les yeux. C'est à ce moment que les amis de maman sont entrés. Ils étaient en tout une dizaine et ils glissaient en silence dans cette lumière aveuglante. Ils se sont assis sans qu'aucune chaise grinça. Je les voyais comme je n'avais jamais bu personne et pas un détail de leur visage ou de leur abîme m'échappait. pourtant, je ne les entendais pas et j'avais peine à croire à leur réalité parce que toutes les femmes portaient un tablier et le cordon qui les serrait à la taille faisait encore ressortir leur ventre bombé. Je n'avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leur visage, c'est que je ne voyais pas leurs yeux mais seulement une lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. Lorsqu'ils se sont assis, la plupart m'ont regardé et hanché la tête avec gêne et lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents sans que je puisse savoir s'ils me saluaient ou s'il s'agissait d'un tic. Je crois plutôt qu'ils me saluaient. C'est à ce moment que je me suis aperçu qu'ils étaient tous en face de moi à dos de l'une et de la tête autour du concierge. J'ai eu à un moment l'impression ridicule qu'ils étaient là pour me juger. Puis après, une des femmes s'est mise à pleurer. Elle était au second rang cachée par une des compagnes et je la voyais mal. Elle pleurait à petits cris régulièrement. Il me semblait qu'elle ne s'arrêterait jamais. Elle pleurait à petits cris. Les autres avaient l'air de ne pas l'entendre. Ils étaient affaissés, mornes et silencieux. Ils regardaient la bière ou leur clin ou n'importe quoi mais ils ne regardaient que cela. La femme pleurait toujours c'était très étonné parce que je ne la connaissais pas. J'aurais voulu ne plus l'entendre pourtant je n'osais pas le lui dire le concierge s'est pourtant penchée vers elle a parlé mais elle a secoué la tête à brodouiller quelque chose et à continuer de pleurer avec la même régularité. Le concierge est venu alors de mon côté. Il s'est assis près de moi après un assez long moment et il m'a renseigné sans me regarder. Elle était très liée avec Madame votre mère. Elle dit que c'était sa seule amie ici et que maintenant, il n'y a plus personne. Nous sommes restés un long moment assis. Les soupirs et les sanglots de la femme se faisaient plus rares. Elle reniflait beaucoup et elle s'est tue enfin. Je n'avais plus son mérite. Elle s'était fatiguée. Les reins me faisaient mal. Ma présence était le silence de tous ces gens qui m'étaient pénibles. De temps en temps seulement, j'entendais un bruit singulier et je ne pouvais comprendre ce qu'il était. À la longue, j'ai fini par deviner que quelqu'un d'entre les vieillards suçait l'intérieur de leurs joues et laissait échapper ces clappements bizarres. Ils ne s'en apercevaient pas tant ils étaient absorbés dans leurs pensées. J'avais même l'impression que cette morte couchée au milieu d'eux ne signifiait rien à leurs yeux. Je crois maintenant que c'était une impression fausse. Oui. Nous avons tous pris du café servi par le concierge. Enfils, je ne sais plus. La nuit a passé. Je me souviens qu'à un moment, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que les vieillards en étaient assez sur eux-mêmes. À l'exception d'un seul qui le menton sur le dos de ses mains agrippées. À la calme, je me regardais fixement comme s'ils n'attendaient que mon réveil. Je suis encore dormi. Je me suis réveillé parce que j'avais de plus en plus mal au rin. Et ce jour glissait sur la verrière. Peu après, l'un des vieillards s'est réveillé. Il a beaucoup toussé. Il crachait dans un grand mouchoir à carreaux et chacun de ses crachats était comme un arrachement. Il a réveillé les autres. Le concierge a dit qu'ils devaient tous partir. Ils se sont levés. Cette veille incommode leur avait fait des visages de cendres en sortant. Et en montrant étoilement, ils m'ont tous serré la main. Comme si cette nuit, nous n'avions pas échangé un mot, avait accru notre intimité. J'étais fatigué. Le concierge m'a conduit alors chez lui. J'ai pu faire enfin la toilette. J'ai encore pris du café au lait qui était très bon. Quand je suis sorti, le jour était complètement levé. Au-dessus des collines qui séparent Marango de la mer, le ciel était plein de rougeurs. Et le vent qui passait au-dessus d'elle apportait ici une odeur de sel. C'était une belle journée qui se préparait. Il y avait longtemps que j'étais allé à la campagne et je sentais quel plaisir j'aurais pris à me promener s'il n'y avait pas eu maman. Maman. J'ai attendu dans la cour sous un platane. Je respirais l'odeur de la terre fraîche et je n'avais plus sommeil. J'ai pensé alors au collègue du bureau. À cette heure, il se levait pour aller au travail. Pour moi, c'était toujours l'heure la plus difficile. J'ai encore réfléchi un peu à ces choses mais j'ai été distrait par une cloche qui sonnait à l'intérieur des bâtiments. Il y a eu du réunis menage derrière l'Evnef et puis tout s'est calmé. Le soleil était monté un peu plus dans le ciel. Il commençait à chauffer mes pieds. Je conseillais à traverser la cour et il m'a dit que le directeur me demandait. Je suis allé dans son bureau. Il m'a fait signer un certain nombre de pièces. J'ai vu qu'il était habillé de noir avec un pantalon rayé. Il a pris le téléphone en main et il m'a interpellé. Les employés des ponts funèbres sont là depuis un moment. je vais leur demander de venir fermer la bière. Voulez-vous auparavant voir votre mère une dernière fois ? Je dis non. Il a ordonné dans le téléphone en baissant la voix. Fijiac, dites aux hommes qu'ils peuvent aller. Ensuite, il m'a dit qu'il assisterait à l'enterrement et je l'ai remercié. Il s'est assis derrière son bureau. Il a croisé ses petites jambes. Il m'a averti que moi et lui serions seuls avec l'infirmière de service. En principe, les pensionnaires ne devaient pas assister aux enterrements. Ils le laissaient seulement veiller. C'est une question d'humanité, a-t-il remarqué. Mais en l'espèce, il avait accordé l'autorisation de suivre le convoi à un vieil ami de maman, Thomas Pérez. Ici, le directeur a souri. Il m'a dit « Vous comprenez, c'est un sentiment un peu puéril, mais lui et votre mère ne se quittaient guère. » L'asile, on les présentait en disant à Pérez « C'est votre fiancée, c'est votre fiancée, c'est votre fiancée. » Madame Mersault l'a beaucoup affectée. Ça leur fait plaisir. Ça leur faisait plaisir. Le fait est que la mort de Madame Mersault l'a beaucoup affectée. Je n'ai pas cru devoir lui refuser l'autorisation, mais sur le conseil du médecin visiteur, je lui ai interdit la veillée d'hier. Nous sommes restés silencieux assez longtemps. Le directeur s'est levé et a regardé par la fenêtre de son bureau. À un moment, il a observé « Voilà déjà l'oculé de Marongo, il est en avance ! » Il m'a prévenu qu'il faudrait au moins au moins trois quarts d'heure de marche pour aller à l'église qui est au village même. Nous sommes descendus devant le bâtiment. Il y avait le curé et deux enfants de cœur. L'un de ceux-ci tenait un an son soir et le prêtre se baissait vers lui pour régler la longueur de la chaîne d'argent. Nous sommes arrivés, le prêtre s'est relevé. Il m'a appelé « Mon fils ! » Il m'a dit quelque chose, quelques mots. Il est entré, je l'ai suivi. J'ai vu d'un coup que les vis de la pierre étaient enfoncés et qu'il y avait quatre hommes noirs dans la pièce. J'ai attendu en même temps le directeur me dire que la voiture attendait sur la route et le prêtre commençait ses prières. À partir de ce moment, tout est allé très vite. Les hommes se sont avancés devant la bière avec un drap. Le prêtre s'est suivant, le directeur et moi-même sommes sortis. Devant la porte, il y avait une dame que je ne connaissais pas. « Monsieur Meuchot ! » a dit le directeur. « Je n'ai pas entendu le nom de cette dame et j'ai compris seulement qu'elle était l'infirmière déléguée. Elle a incliné sans un sourire son visage osseux et long. puis nous nous sommes rangés pour laisser passer le corps. Nous avons suivi les porteurs et nous sommes sortis de l'asile. Devant la porte, il y avait la voiture vernie, emblongue et brillante. Elle faisait penser à un plumier. À côté d'elle, il y avait l'ordinateur petit homme aux habits ridiculiers, un villard à la lune empruntée. J'ai compris que c'était Monsieur Thérèse Il avait un feutre mou à la calotte ronde et aux ailes larges. Il l'a ôté quand la bière a passé la porte. Un costume dont le pantalon qui rouchonnait sur les souliers et un noeud d'étoffe noir trop petit pour sa chemise à grand col blanc. Ses lèvres tremblaient au-dessous d'un étruffé de poing noir. Ses cheveux blancs assez fins laissaient passer de curieuses oreilles baillantes et mal ourlées dont la couleur rouge au sang dans ce visage blafard ne fera pas. L'ordinateur nous donna de nos places. Le curé marchait en avant puis la voiture autour d'elle les quatre hommes derrière le directeur moi-même et fermant la marche l'infirmière déléguée et M. Pérez le ciel était déjà plein de soleil il commençait à peser sur la terre et la chaleur augmentait rapidement. Je ne sais pas pourquoi nous avons attendu assez longtemps devant de nous mettre en marche. J'avais chaud sous mes vêtements sombres le petit vieux qui s'était recouvert a de nouveau ôté son chapeau je m'étais un peu tourné de son côté je le regardais lorsque le directeur m'a parlé de lui il m'a dit que souvent ma mère et M. Pérez allaient se promener le soir jusqu'au village accompagnés d'une infirmière. Je regardais la campagne autour de moi à travers les lignes de Cyprès qui menaient aux collines près du ciel. Cette terre rousse et verte ces maisons rares et bien dessinées. Ouais. Je comprenais maman. Le soir dans ce pays devait être comme une trêve mélancolique. Aujourd'hui le soleil débordant qui faisait tresséir le paysage le rendait inhumain et déprimant. Nous nous sommes mis enfin en marche c'est à ce moment que je me suis aperçu que Pérez clodiquait légèrement. La voiture peu à peu prenait de la vitesse et le vieillard perdait du terrain. L'un des hommes qui entouraient et la voiture s'était laissée dépasser aussi et marchait maintenant à mon niveau. J'étais surpris de la rapidité avec laquelle le soleil montait dans le ciel et je me suis aperçu qu'il y avait déjà longtemps que la campagne bourdonnait du champ des insectes et du créditement d'herbe. La sieur coulait sur mes joues. Comme je n'avais pas de chapeau je m'éventais avec mon mouchoir. L'employé des pompes funèbres m'a dit alors quelque chose que je n'ai pas entendu. En même temps il s'essuyait le crâne avec un mouchoir qui le tenait dans sa main gauche. La main droite soulevait le bord de sa casse-té. Je lui ai dit « Comment ? » Il a répété en montrant le ciel « Satan ! » J'ai dit « Oui ! » Un peu après il m'a demandé « C'est votre mère qui est là ! » J'ai encore dit « Oui ! » Elle était vieille et j'ai répondu comme ça parce que je ne savais pas le chiffre exact. Ensuite il s'est eu. Je me suis retourné et j'ai vu le vieux Pérez à une cinquantaine de mètres derrière nous. Il se atterre en balançant son feutre à bout de brage. Regardez aussi le directeur. Lui, il marchait avec beaucoup de dignité sans un geste inutile. Quelques gouttes de sueur parlaient sur son prêtre mais il ne le suffit pas. Il me semblait que le convoi marchait un peu plus vite. Autour de moi c'était toujours la même campagne lumineuse l'orgée de soleil. L'éclat du ciel était insoutenable. À un moment donné nous sommes passés sur une partie de la route qui avait été récemment refaite. Le soleil avait fait éclater le goudron. Les pieds y enfonçaient et laissaient ouverte sa pulpe brillante. Au-dessus de la voiture le chapeau du cocher en cuir mouilli semblait avoir pétri dans cette boue noire. j'étais un peu perdu entre le ciel bleu et blanc et la monotonie de ces couleurs noir-luant du goudron vert noir-terne des habits noir-laqué de la voiture. Tout cela le soleil l'odeur de cuir et de crottin de la voiture celle du vernis et celle de l'encens la fatigue d'une nuit d'insomnie me troublaient le regard et les idées. Je me suis retourné une fois de plus. Pérez m'a paru très loin perdu dans une nuée de chaleur puis je ne l'ai plus aperçu. Je l'ai cherché du regard et j'ai vu qu'il avait quitté la route il avait pris à travers le champ. J'ai constaté aussi que devant moi la route tournait alors j'ai compris que Pérez il connaissait le pays coupé au plus court pour nous rattraper au tournant il nous avait rejoint puis nous l'avons perdu il a repris encore à travers champ et comme cela plusieurs fois a repris encore à travers champ et moi je sentais le sang qui me battait les temples m'en bas m'en bas m'en bas m'en bas tout s'est passé ensuite avec tant de précipitations de certitude et de naturel que je ne me souviens plus de rien une seule chose je me rappelle d'une seule chose à l'entrée du village l'infirmière déléguée m'a parlé elle avait une voix singulière qui n'allait pas avec son visage une voix mélodieuse et tremblante elle m'a dit si on va doucement on risque une insolation mais si on va trop vite on a en transpiration et dans l'église on attrape un chaud et un froid elle avait raison il n'y avait pas d'issue j'ai encore gardé quelques images de cette journée par exemple le visage de pérès quand pour la dernière fois il nous a rejoint près du village de grosses larmes d'énervement et de peine ruisselaient sur ses jours mais à cause des rides elle ne s'écoulait pas elle s'étalait se réjoignait formait un fermi d'eau sur ses visages détruits il y a eu encore l'église et les villageois sur les trottoirs les géraniums rouges sur les tombes du cimetière l'évanouissement de pérès on lui dit un pantin disloqué de la terre couleur de sang qui roulait sur la bière de maman la chair blanche des racines qui s'y meulait encore du monde des voix le village la tente devant un café l'incessant romplement du moteur et ma joie putain ma joie quand l'autobus est entré dans le nid de lumière gagé et que j'ai pensé que j'allais enfin me coucher dans l'air pendant 12 heures voilà bravo merci javier merci beaucoup merci merci pour ton interprétation très juste merci encore pour avoir retransmis cette oeuvre monumentale la littérature française n'est-ce pas ouais pour moi ça a été je voulais dire à toute l'audience un vrai honneur vraiment je suis ému c'est très difficile garder l'émotion que j'ai parce que c'est un super grand monsieur Albert Camus c'est un super texte de l'étranger c'est un super personnage monsieur merceau vraiment mes compliments à vous tous à Lola et à et à Nathalie pour avoir pensé à moi et à vous-même pour moi c'est un honneur notre boulot est fait de belles coïncidences et une très belle coïncidence c'est lire en français pour moi qui a vécu les premières années de ma vie en France à Paris à Chatillon sous Valieu et je suis ému merci c'est à vous Javier merci beaucoup Javier c'est vrai que nous c'est vraiment un honneur de pouvoir travailler travailler avec vous de pouvoir proposer des lectures comme ça dramatisées sous un autre format des grands textes français la littérature française c'est vrai que on essaye c'est vrai que merci à Nathalie Pinot Lola Casamayol et merci à à tous ceux qui jouent le jeu avec nous enfin vous comédiens enfin c'est vrai qu'en plus vous êtes entre les deux cultures la culture française la culture espagnole et du coup c'est vraiment un plaisir de vous recevoir vos conditions en particulier ça fait très joli essayer de donner une vie actorale une mise en scène entre lire et vraiment lire et sentir qu'est-ce que je pourrais sentir de monsieur Meursault à ma façon ce que j'ai étudié sur son parcours toute mon approche est-ce que je voulais donner un air vitaliste épiculien pour montrer qu'on peut être vide et aussi se remplir d'autres choses que les gens ne puissent pas comprendre il y a des moments c'est ça j'ai enchanté de pouvoir avoir un dialogue si ça marche avec quelqu'un qui puisse bien sûr alors moi je vais vous lire un peu le chat donc là il y a une influence qui nous dit bravo grâce à vous j'étais très heureuse et émue de replonger dans ce merveilleux texte merci et bien entendu on va laisser les spectateurs vous poser des questions bien entendu s'il veut bien écrire quelques commentaires réactions nous sommes preneurs de tous vos commentaires en attendant moi je vais vous poser une question comment en tant que vous êtes acteur metteur en scène comment retranscrire parce que c'est vrai que ce texte de Camus c'est un roman on est d'accord c'est un roman comment retranscrire ce roman justement en lecture en lecture dramatisée est-ce que c'est un parti pris avez-vous compris comment vous avez un peu la jeunesse de votre travail ce texte-là c'est tellement génial à Albert Camus que encore on peut voir j'ai bouquiné des bandes dessinées sur ce livre j'ai fait plein de trucs pour m'approcher mais le plus intéressant c'est de travailler le texte en lui-même et alors l'imagination qu'un acteur doit mettre en avant c'est comme si vous avez le parcours du fleuve mais il manque l'eau que vous allez apporter comme proposition actorale et j'ai vu qu'il y avait des moments splendides pour faire des personnages des moments différents pour faire des fonctions en mangeant j'ai bien aimé ce truc ils sont en train de marcher ping-pang ping-pang c'est une folie parce que je voulais donner la force du soleil tout l'épuisement de ce monsieur qui ne veut pas faire aucun parcours dans le village ni de l'enterrement c'était très pénible pour lui alors tu t'arrêtes dans des images où tu prends ton temps où tu vas plus vite parce que c'est moins intéressant et j'ai bien vu quand j'ai vu monsieur Pérez qui était à mon arrière topologique c'est grâce à ce texte qui permet qui est tellement cinématographique tellement théâtral à la fois et tellement littéraire qu'il y a un mélange de ces trois domaines et aussi de Albert Camus il n'y a pas seulement de monsieur Merceau il y a Albert Camus qui écrit sur Merceau qui est intéressant avec monsieur Merceau c'est comment l'observation des faits divers de sa réalité faut que ça c'est sa vie ça c'est que n'importe quel truc peut l'intéresser perdre à monsieur Merceau et le rencontrer c'était génial pour lui il a passé son temps c'est pas qu'il ne pense pas au nom à sa mère c'est que c'est un phénoménologique c'est un mec qui fonctionne directement avec les choses qui apparaissent c'est aussi un épicurien un mec qui il voit une belle journée et puis tiens une belle journée c'est génial c'est-à-dire aussi il a peur de son patron c'est un mec qui est très peureux aussi dans son boulot il dit oh non putain ils vont pas me laisser il est enfantin quand il dit maman et il est très éloigné quand il dit ce cadavre ou cette morte qui est là je pense que les personnes on est tous très polydiétriques on est tous très géométriques et alors quand les gens veulent faire une trace linéale d'un personnage c'est aller contre la réalité quand les assassins aujourd'hui on nous montre des assassins qui sont pas minous c'est des gens qui habitent au troisième ou au deuxième des gens qui disent ah mais je parlais génial avec cette femme ah non elle a son enfant ah mais je peux pas c'est pour que aussi les spectateurs comprennent qu'un portrait d'un assassin ou d'un distancié ne veut pas dire rien de le rechercher dans une attitude X c'est-à-dire bien sûr c'est un mec qui est un grand feignant il veut même pas aller voir sa mère il est dérangé pour aller pour prendre deux tickets d'autobus et faire tout lui dérange il dort même pas dans un lit il dort il se lève il mange c'est une vie assez coincée on pourrait en parler mais bon je vous laisse merci merci Javier alors on a une question justement d'un spectateur anonyme qui nous met combien de temps avez-vous mis pour rendre vivant ce texte combien de temps vous avez mis pour travailler cette interprétation le texte et tout ça très bonne question nous tous les acteurs toutes les actrices quand on a un texte on le visite et on le revisite tous les jours tous les jours je suis plongé dans ce texte et tous les jours il y a presque un mois que vous m'avez appelé pour le faire chaque jour on a l'obligation en théâtre de retourner sur le texte pourquoi ? parce qu'on fait un boulot de sculpteur aussi de évideur de vidé alors chaque jour on trouve quelque chose aujourd'hui même j'ai fait des trucs qu'on n'a pas fait l'autre jour c'est parce qu'on replonge on essaye des trucs qui nous donnent et en théâtre plus tu répètes plus tu as fait l'acheminement de faire le parcours et d'améliorer ton parcours sur le texte alors si je pourrais continuer tous les jours à le refaire c'est ça qui explique qu'au théâtre on peut travailler 6 mois 8 mois et encore plonger sur le texte dans le texte dans soi-même avec les autres X, Y, Z une autre question de Fernand Sicard qui nous dit pour vous en quoi l'étranger est un roman toujours actuel avec le confinement par exemple les distances sur la crainte de l'autre oui pour vous très bonne question très bonne question l'étranger c'est aussi l'étranger qu'on a dans nous-mêmes c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qu'on fait qui n'ont pas de l'explication dans ce roman il n'y a pas d'explication pourquoi ce monsieur fait ce qu'il va faire et cela nous explique beaucoup de fois dans notre parcours dans la journée on fait des trucs des fois qu'on n'a pas passé par la pensée on est étrange à nous-mêmes et on essaie de nous comprendre de nous connaître on essaie que les autres nous connaissent alors que nous on ne fait pas l'effort et même en faisant l'effort de nous connaître on est toujours étranger à nous-mêmes on arrête notre vie si on a le temps de penser à la fin de notre vie et on se pose des questions qui n'ont pas de réponse la force de ce bouquin c'est le mystère c'est l'inconclu c'est un truc qui fait très participer beaucoup au lecteur à l'acteur pour moi les choses les plus intéressantes c'est celles qui nous engagent pas à donner une réponse mais à nous reposer d'autres questions on va partir de ce monde sans répondre à nos questions mais la clé pour moi c'est d'arriver à faire les bonnes questions je pense qu'au moins faire une bonne question ça te met à travailler la pensée d'une façon différente c'est ça que j'aime beaucoup dans le trip coaching quand il y a des questions dans le monde coach qui fait que tu dis ah tiens j'avais pas pensé à cette question qui te fait travailler dans un autre sens et ce bouquin ce même truc m'a fait travailler beaucoup j'ai avancé beaucoup comme acteur et comme personne avec ce bouquin je pense qu'on devrait dans les écoles de plus en plus travailler ces puissances et mettre le théâtre ou la lecture il y a un programme à la télévision française que j'adore c'est lire en voix haute que j'adore il faut quand on commence à lire en voix haute on a une approche sur le texte très différente c'est pour ça que je pense que n'importe quel écolier doit avoir un prof de cours de théâtre pas pour être acteur de théâtre mais au moins pour apprendre à lire en voix haute pour faire de la déclamation pour s'engager à parler à d'autres gens dans la rue ou dans un bureau pour avoir cet élan de l'oration c'est là que je pense que la démarche actorale dépasse le monde du théâtre et appartient au monde de la enseignante de la escuelas de los arborados de tout ce type de gente on apprend à communiquer mieux quand on travaille les instruments que travaillons nous les acteurs et que n'importe qui peut devenir acteur c'est ça le bon message n'importe qui peut devenir bon acteur ça c'est génial alors beaucoup de messages de félicitations magnifiques notre directeur Jean-Paul Lefebvre nous dit bravo et merci une autre question on nous demande pourquoi vous avez décidé de pimenter le texte avec plusieurs accents oui très bien bonne question très bonne question voilà voilà il y avait des personnages et alors comme on a ce moment seulement je voulais bien marquer d'une façon faire exprès marquer des voix caractéristiques et tout bonjour des voix que dans la vie réelle existent seulement quand on les rassemble dans un moment ça fait étrange mais c'est marrant maintenant je suis venu en métro et j'ai vu 5-6 accents différents mais dans le métro près de 2 mois et j'ai voulu bien marquer des types le monsieur qui t'enleva au monsieur Morsot qui est dans l'Asie tu sais même cette voix ça ne me paraît vraiment je mets dans les bistrots à Paris j'ai vu ces voix-là je ne me les avance pas tu sais il y a des fois on écoute des voix qui tu veux dire c'est pas possible et c'est des vraies voix ce que j'ai voulu mettre dans la réalité c'est des voix qui ne clochent pas elles viennent de la réalité je ne les avance pas et je l'ai bien remarqué parce que c'est une lecture on n'a pas le temps de retourner sur eux alors il faut vite faire pour que vous voyez une image et il faut penser à tout le monde et 2 et 2 font 4 mais il faut bien expliquer que 2 et 2 font 4 et il faut essayer de marquer des distances des trucs pour placer une histoire c'est aussi une stratégie un peu qui est apoyado que je me suis appuyé mais je suis très content de ça merci alors on attend peut-être d'autres questions moi la question que j'aimerais savoir c'est Rabibi quel est votre enfin quels sont vos projets maintenant désormais parce que c'est vrai qu'on est en période de Covid toujours où tout est un peu plutôt complexe oui n'est-ce pas voilà il y a plusieurs formats enfin voilà nous on a du théâtre chez nous la semaine dernière mais c'est vrai que on continue cette activité en ligne vous comment en tant qu'acteur metteur en scène réalisateur qu'est-ce que comment vivez-vous la situation un peu actuelle moi en tant que citoyen si ça ne vous dérange pas en tant que citoyen je pense qu'il nous manque de la com de la com communication aux citoyennes et aux citoyens surtout pour foncer qu'est-ce qu'on est en train de ne pas faire bien je pense que qu'à part les politiciens et les médecins je pense qu'il y a une communication à faire à nous tous parce qu'il paraît que dans les relations intimes dans les groupes d'amis et dans les familles il se passe quelque chose que là on enlève les masques il paraît qu'on est on est proche il n'y a pas de danger alors que ça c'est les contextes où les gens de dehors font famille et je pense que là personne ne parle de là on parle d'avoir un masque dans la rue de maître mais dans les réseaux les plus intimes les plus familiers c'est là où on devrait faire un peu plus plus comment dire c'est très difficile mais c'est là on doit faire le plus d'efforts c'est pas en confinant c'est bien de fermer les bars tout ça que vous voulez faire mais c'est de l'externe il faut faire de l'interne c'est-à-dire ça ne vaut rien de fermer tout ça dans le dehors après on sera un groupe dans le dedans c'est dans le dedans j'ai vu un génial une pub géniale à la télévision française avec un petit-fils et une grand-mère qui étaient ensemble à la maison et il y avait c'était une com' très bien pour dire comment être éloigné et faire de la barbe à papa faire un gâteau et tout ça c'était génial parce que déjà si on voit de la pub qui améliore ses relations les citoyens on va être moins punis moins énervés et on va être moins clandestins ce qui est l'enjeu actuel c'est vraiment vraiment de changer le comportement interne c'est là où va se jouer vraiment c'est pas en faisant des quinzaines de renferments on descend et après ça remonte c'est pas en lâchant et en renfermant c'est en changeant les comportements dans l'interne dans les contextes intimes là je parle comme ça et là je voudrais vous aider à n'importe qui à que on puisse tous dire écoutez les citoyens on veut qu'on communique à la télévision pas seulement la peur des numéros des journalistes mais surtout dire écoutez on a un devoir tous pour changer nos âmes notre comportement dans l'interne ma question c'est plutôt sur ce qui est culturel sur les projets culturels actuellement c'est très bien j'ai un projet que je ne peux pas parler mais je suis très content d'être metteur en scène prochainement pour un monologue d'un grand auteur français on verra bien quand tout sera fermé on pourra le dire je débute comme metteur en scène toujours comme avec Albert Camus c'est aussi très content de travailler un texte français parce que je pense moi je pense en français j'ai ce projet j'ai fait récemment ces jours-ci une épreuve pour un film avec Danny Bull j'espère que je puisse rentrer dans ce film ça serait génial j'attends des réponses et puis aussi je fais de l'entraînement pour des gens qui veulent travailler des habiletés d'expression et je fais ça aussi pour des avocats pour des travailleurs pour des entreprises j'ai aussi JavierRilvalier.com où je fais de l'assistance du coaching d'équipe pour améliorer la com personnelle la com d'équipe la com de marque c'est-à-dire mais je suis surtout surveillant de quel est notre avenir en tant que société aussi parce que tout le monde parle de qu'est-ce que je veux faire mais aussi il faut parler de qu'est-ce qu'on peut faire aussi qu'est-ce qu'on peut faire et il ne faut pas oublier qu'on a un devoir de citoyenneté qu'on est en train de l'oublier on passe une époque dans le monde tellement individualiste tellement moi et mon téléphone moi et mon portable moi et mon réseau qu'on est tous là-dedans bien différemment mais bien dans le même coup alors quand on renferme une ville ou on renferme un pays on doit commencer à dire qu'est-ce que je peux faire et moi maintenant j'ai la parole je peux rappeler qu'il faut donner de la com aux gens pour vraiment être citoyen et dire on est en guerre on ne peut pas faire la fête la fête c'est notre poison c'est ça il faut si plus de gens qui ont le Covid parleraient de leurs problèmes et ont envoyé ces gens qui subissent le Covid plus il y aurait une relation dans la guerre des années 40 c'est-à-dire il y avait on voyait les mutilés alors il y avait une conscience maintenant il n'y a aucune conscience on ne voit rien on voit on nous a renfermé je ne peux rien faire mais on a un manque de solidarité parce qu'on a un manque d'information humaine d'autres gens qui nous parlent à la télévision écoutez ça fait 8 mois que je vais ça je vais m'en sortir dans 2 ans si on aurait cette différence cette façon différente de parler on commencerait à avoir une vérité qu'on ne voit pas on ne voit que des chiffres que des curbes que des politiciens que des journalistes mais on ne voit pas les blesser de cette guerre voilà ok merci Javier merci voilà ces derniers mots pour bien nous dire qu'il faut bien d'en faire attention chez nous notamment avec les autres avec les personnes les plus faibles l'effort c'est quand tu veux maigrir l'effort quand tu es toi seul avec je mange ça ou je ne mange pas ça maigrir c'est une question personnelle se sauver tous c'est une question personnelle que tous et si on a un message à la télé dans la porte qui va dans ce sens là on commence à agrouper les gens avec un nouveau drapeau c'est que j'ai une conscience et je dois faire ça pas pour les politiciens mais surtout pour nous les citoyens on a oublié qu'on est citoyen et je pense que les français ont encore cette belle parole il faut rattraper ce sens là pas seulement pour gueuler contre mais pour fraterniser et c'est là qu'on a perdu la fraternité mes chers amis je pense qu'on pourra rester sur ces paroles de fraternité justement merci merci beaucoup Javier d'accepter notre invitation à vous tout qu'on va pouvoir recolaborer dans des futures pour les futures collaboration merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette nouvelle lecture dramatisée on en aura une prochaine en novembre pour l'instant je ne peux rien vous dire sur l'auteur et sur le comédien c'est encore en confirmation mais je peux vous dire qu'au mois de novembre nous allons également recevoir une autre lecture dramatisée toujours sur cette plateforme sur la plateforme Zoom en attendant nous à l'Institut nous avons toujours nous avons des événements en présentiel nous avons refait du cinéma du théâtre nous avons une exposition prochainement donc n'hésitez pas à nous suivre et à suivre notre activité en ligne et en présentiel Javier merci beaucoup très bonne soirée et à très bientôt merci 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 merci